... Depuis des temps immémoriaux, les prophètes ont vu l'avenir par l'intermédiaire de la divinité ou de divinités propres à leur culture. Que ce soit les prophètes d'Israël, la Pitié de Delphes ou la Sibyle de Cume, ce don de prophétie loin d'être de la voyance ordinaire est offert à de très rares individus. L'histoire des civilisations antiques donne à ces hommes et ces femmes d'exception un pouvoir fantastique, celui de lire l'avenir clairement et sans aucune erreur. Le dernier grand prophète tant décrié car incompris naquit en France et fut connu sous le nom de Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus. Comme l'Égypte et la Grèce, Rome était férue de grandes prophéties et oracles. Les Sibyle étaient des prophétesses reconnues et à ce titre très respectées. Une histoire qui se raconte encore aujourd'hui comme une fable met en scène la Sibyle de Cume et le roi étrusque Tarkin le Superbe aux alentours de 534 avant notre ère. Un jour, le roi consulta la fameuse Sibyle de Cume. Celle-ci détenait neuf gros volumes appelés livres Sibyla dont elle avait la garde. Tarkin lui demanda de lui vendre les neuf livres prophétiques qu'elle détenait et dont il voulait connaître les secrets concernant l'avenir. La vieille dame accepte, mais en lui proposant un prix exorbitant. Tarkin ricane et lui dit que ce prix est trop élevé. La Sibyle, sans un mot, jette alors trois livres dans le feu sous le regard éberlué de Tarkin. C'est alors qu'elle revient sur son offre en lui cédant les six livres restants au prix initial des neufs. Tarkin, à la fois hilar et étonné, pense que la prophétesse ne va pas oser aller plus loin. Il refuse à nouveau l'offre. Et à sa grande surprise, la Sibyle jette à nouveau trois livres aux flammes. Médusée et devant les trois livres restants, dans la crainte de déshonorer les dieux, le roi cède sur le prix demandé et acquiert les trois derniers livres. Selon la légende, ces livres Sibyle a révélé l'histoire de Rome jusqu'à sa chute et peut-être même l'histoire du monde. D'après des auteurs antiques, certaines des prophéties qui étaient enfermées annonceraient l'avènement d'un grand roi qui amènerait une sorte d'âge d'or à la fin des temps. Les Sibyle écrivirent d'autres livres prophétiques par la suite, mais ce savoir s'était alors dilué avec le temps. Toutefois, une vieille légende rapporte que les livres de Tarkin furent cachés plus tard par un général romain dans un lieu particulier attendant d'être découvert. Venons maintenant à une histoire plus proche de nous bien que remontant à près de 500 ans. Dans la petite ville de Saint-Rémy-de-Provence, naquit en 1503 Michel de Notre-Dame, appelé plus tard Nostradamus. Médecin et astrologue, il fut le premier détenteur de l'art prophétique qu'il illustra par l'intermédiaire de livres qui ont fait couler beaucoup d'encre depuis des siècles. Les centuries, les présages et les cixtins. Comptant que prophète, Nostradamus s'inscrit dans cette lignée ancienne issue de la Grèce antique et de la philosophie d'Hermès Trismégiste. Ce collectif qu'il associe au Sibyle est à son fils spirituel, César Nostradamus, celui qui doit lui succéder dans les temps futurs et chargé d'enseigner et d'offrir au monde la quintessence de la condition humaine en prouvant la réalité du monde divin. Nostradamus signifie L'esprit de prophétie répète que l'avenir est inaccessible à l'intelligence seule mais nécessite un rituel magique vraisemblablement hérité des livres Sibyla que connaissait Nostradamus et auxquels il avait été initié. Il est maintenant grand temps de redonner à cet homme qui fut un grand médecin reconnu par Catherine de Médicis les lettres de noblesse qui lui reviennent. Si le nom de Nostradamus appelle à la risée de certains, la faute en revient à ceux qui ont voulu à tout prix traduire sans comprendre son message. Comme ce personnage médiatisé qui à la fin des années 90 avait fait dire à Nostradamus que la station Mir s'écraserait sur Paris en 1999. C'est entre autres à cause de cela que Nostradamus a perdu toute crédibilité mais aussi parce que personne n'a réussi vraiment à traduire ces centuries. Très peu de commentateurs sortent du lot et travaillent avec sérieux mais Nostradamus dit bien que ses écrits ne sont adressés qu'à une seule personne et que cette seule personne est apte à le traduire. C'est-à-dire son fils spirituel, César Nostradamus qui se reconnaîtra dans les temps futurs. Nous y sommes. C'est Michel-Henri qui, avant 1999, avait dit que cette date signifie une durée et non pas une catastrophe. Nous en sommes témoins. Ce chercheur, inlassable depuis plus de 40 ans, s'est voué à l'interprétation des centuries de Nostradamus. Son analyse sort des centuries battus et surtout des traductions fumeuses transcrites par de nombreux auteurs. Tout d'abord, dans son premier quatrain des centuries, Nostradamus nous éclaire sur la façon dont il fait des prophéties. Michel-Henri nous donne la traduction suivante. Il dit ceci. Sur un ton impersonnel, Nostradamus décrit le « ce don » de prophéties qui se fait la nuit dans une étude secrète. « Celui qui invoque le divin est seul, assis sur le siège de bronze. » Il agit seul. Il ne s'agit pas d'un groupe ésotérique. Il n'est pas le gourou d'un groupe secret. La flamme prophétique vient rompre sa solitude, lui révélant les personnages et les circonstances au sein de ses visions. Comme tout initié ouvrant ainsi la porte du possible à tout personnage s'inscrivant dans cette lignée, il se soumet et utilise un rituel ancien qui le met en harmonie avec l'univers pour recevoir la lumière de l'esprit qui ne vient pas de lui ou de son pouvoir, mais uniquement du divin. Tout comme les anciennes Sibylles dans le culte d'Apollon. Le point fort présenté par Michel-Henri change la vision des choses concernant le prophète de Salon-de-Provence. Il nous précise que César Nostradamus est son fils spirituel, son héritier, son légataire, le seul vrai dont la mission sera de prendre le relais prophétique de son illustre maître. S'il nous a livré tout son savoir accessible à tous, un seul élève parviendra au stade ultime de son enseignement, César Nostradamus. Dans la multitude de quatrins et autres présages que nous a laissés Nostradamus, nous pouvons y trouver de nombreux repères sur des événements passés, mais sur d'autres qui traitent de problèmes à venir, voire contemporains. Parmi eux, ceux concernant la maladie de la vache folle dans les années 90, qui fut la première étape, selon le prophète, pour arriver à la peste du coronavirus. Il décrit la durée sur une période de plus de deux ans, mais il ajoute que cette pandémie serait suivie d'une peste bovine aboutissant à un important désordre mondial, martial, sur fond de crise économique. Voici comment, selon Michel-Henri, Nostradamus prédit le coronavirus, à qui il consacre d'ailleurs plusieurs quatrins. Le 4.1.2.65 Il nous donne ce commentaire. Le monde occidental ne serait plus protégé et l'ensemble de la planète connaîtrait une fermeture des frontières à cause d'une grande pandémie. Le deuxième vers décrirait la relation entre l'Italie et la France durant cette pandémie. Nostradamus utilise le terme insubre, l'ancien peuple celte d'Italie du Nord, car à son époque, bien sûr, l'Italie en tant que telle n'existait pas, mais aussi parce que c'est au nord de l'Italie que la pandémie a débuté. Le pays de l'Europe à l'ouest de l'Italie du Nord et la France, met dans une vision plus globale aussi l'Espagne et l'Europe du Nord et l'ensemble du monde occidental, incluant les USA. C'est exactement ce qui s'est produit. L'étude du troisième vers, nous dit encore Michel Henry, oriente sans contradiction vers deux interprétations possibles. « Feu en nef » qui fait d'abord et surtout référence à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame en avril 2019. Mais en filigrane, il visualiserait aussi le feu dans l'Église catholique avec la désaffection des Églises et le futur chaos lors du probable assassinat du pape François un 13 décembre, ainsi que l'annoncerait Nostradamus. Mercure en l'arc, c'est astrologiquement Mercure en exil dans le Sagittaire, toujours proche du Soleil qui transite chaque année dans ce signe du 21 novembre au 21 décembre. Le dieu Mercure est celui de la médecine, celui des maladies respiratoires comme la grippe ou le coronavirus, dont le début de la pandémie a commencé en Chine en décembre 2019. Mais Mercure est aussi le dieu ailé de la communication et des déplacements qui sont encore et seront limités et restreints. C'est ce qui continue de se produire en 2021. Michel-Henri nous a confié que Nostradamus a donné de nombreux détails sur la Covid. Pour illustration, il propose un présage et un quatrain assez troublant, extrait des textes du prophète de Salon. Le présage P109 d'avril est le suivant. Michel-Henri le commente ainsi. Le premier vers montre un contexte de lutte entre les partis politiques au moment des élections municipales alors que la maladie pullule. Le troisième vers précise le contexte du début de l'épidémie en France lors d'une réunion religieuse dans la région de l'Est et le débat sur l'ouverture des églises, de la tenue des messes et des réunions. Le dernier vers montre les terribles inondations qui dévasteront les régions françaises. Cette interprétation est assez surprenante dans la mesure où ce présage colle de manière troublante à la réalité des faits passés. Nous avons demandé à Michel-Henri si selon ses travaux d'interprétation il avait retrouvé un quatrain dans lequel Nostradamus ferait référence à la fin de l'épidémie de la Covid. Voici ce qu'il nous a proposé. Le quatrain 10-27 qui dit ceci. Voici son commentaire. Les deux premiers vers accompagnent la possible découverte de la tombe de Saint-Pierre à 23 avril entre 2022 et 2025. Cela se réaliserait après les grands moments de la pandémie du Covid-19 qui va pulluler et qui s'endormirait au printemps 2022 à l'approche de l'été. Les deux derniers vers montreraient un aspect un peu plus clément lorsque Nostradamus fait référence à deux anciennes villes d'Allemagne Jules et Ascan. A l'époque de la RDA, l'une de ces deux villes était en Allemagne de l'Est et l'autre en Allemagne de l'Ouest. Il les joint pour subtilement montrer qu'il s'agilait d'une Allemagne réunifiée afin de bien marquer qu'il s'agit de notre temps. Le dernier vers marquerait une atteinte piquante particulière en Italie, en Espagne et aux USA où les pics épidémiques ont été intenses. Apprécié, dit-il, le vocabulaire ou l'emploi du mot pic pour les pics épidémiques si marqués dans ces trois pays. Mais il y a plus dur encore le présage P53 d'août qui nous donne des informations sur la possible progression de la pandémie vers 2022. Michel Henry nous donne cette interprétation. Dans les premiers et troisièmes sont d'abord soulignées les persistances de l'épidémie, de la famine et de la canicule. Tout cela viendrait après la découverte de la tombe de Saint-Pierre le 23 avril entre 2022 et 2025. La possible famine serait, selon l'interprétation de Michel Henry, issue de l'épidémie, des conditions climatiques, de la canicule et de la crise économique. Cela s'aggraverait par la prochaine et nouvelle peste équine et bovine. l'épidémie de Covid-19 finirait par s'assoupir au printemps ou au début de l'été 2022 et le confinement serait cassé par les décrets, les arrêtés municipaux et préfectoraux. Un autre présage nous en dit un peu plus, le présage P-103 de novembre. Selon Michel Henry, Nostradamus nous avait retiré aussi de la fin de la Covid-19 avant la canicule de l'été mais avec les autres fléaux qui suivraient. Voici le commentaire de Michel Henry sur le P-103. Michel Henry nous dit que ces bruits de feu toucheraient les grands, les hommes politiques dépassés par les événements et les personnes âgées accablées par la canicule estivale. Il nous dit aussi que l'épidémie de coronavirus s'assoupirait avant ou au début de l'été 2022 probablement sans totalement disparaître. Peut-on voir là l'efficacité des mesures de prévention d'une meilleure prise en charge médicale ou d'une perte de la virulence du coronavirus ? Cet assoupissement est sûrement une bonne nouvelle mais malheureusement une nouvelle épidémie encore plus grande surgirait dans ces mois. Est-ce là aussi une manière d'introduire la notion d'un conflit mondial en relation avec le 419-931 qui dit « Paix assoupie, la guerre esvaira » ? Michel-Henri nous dit qu'une nouvelle peste animale pourrait faire son apparition et que son origine pourrait être cachée dans la nourriture. Celle-ci deviendrait rare puisque des troupeaux entiers seraient infectés et donc abattus. La pénurie alimentaire serait animale et végétale suivie d'une canicule importante. Le hara est un genre de perroquet d'Amérique du Sud mais il fait plus spécialement état du hara H-A-R-A-S dans le sens d'une atteinte des chevaux et ensuite des bovins durant cette époque. Le troupeau représente l'ensemble des élevages animaux. Le mot « fertile » montrerait que l'ensemble des troupeaux sains seraient abattus les joies et les plaisirs sont vains face à la carence alimentaire, les désordres climatiques et la déconsidération des hommes politiques. Après les présages P92 et P100, Nostradamus reprend le thème de la joie et il fait le constat qu'elle est hors des prêtres et de la religion, c'est-à-dire que le matérialisme règne en maître. D'après Michel-Henri, Nostradamus nous donne par ailleurs de nombreux quatrains et présages sur notre époque troublée. Une période critique serait donc à redouter, celle qui concerne les années 2022-2025. « Je ne donne dans cette vidéo qu'une toute petite partie des centuries et je ne les présente que sous forme de possibilités et d'éventualités. Car si Nostradamus a été très précis dans son travail, l'erreur d'un traducteur est toujours possible. » Michel-Henri, le temps de ce proche avenir serait douloureux et l'Europe serait particulièrement touchée non seulement par des épidémies et des problèmes climatiques et économiques, mais par une crise qui conduirait peut-être à un conflit majeur durant le quatrième trimestre 2022. C'est en cette période troublée et martiale que Nostradamus parle de la venue d'un personnage qui sauverait l'Europe de bien des mots. Chacun appréciera selon ses convictions. Sous-titrage Société Radio-Canada